Musique de générique Musique de générique Il voulait que je te donne ça Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs C'est une torche UV, elle pourra t'être utile Merci Il a dit quelque chose à propos d'un plan ? La tour VNC Maintenant qu'on a du courant On peut enfin utiliser l'antenne télé Pour diffuser notre appel à la mobilisation Mais on doit d'abord atteindre le sommet Et la route est longue Qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or Avant c'était un symbole de la grandeur de la ville Maintenant c'est un symbole de sa chute Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer Devine ce qui leur arrive Rien de bon j'imagine T'as bien raison Le phare potentiel de la ville Est un piège mortel On espère que cette fois ce sera différent On va l'éclairer avec des lampes UV Mais c'est une idée superbe Qu'est-ce qui le rend si dangereux ? On pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur C'est la plus grande zone sombre du coin Ah sympa Les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler Ils voulaient utiliser l'antenne Pour relier tous les groupes de survivants Pour donner de l'espoir aux gens Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne Et à la fin Les traceurs ont été anéantis Donc vous m'envoyez là-bas tout seul Enfin tout seul avec Barry mais tout seul quoi Anéantis ? Tu veux dire tous les traceurs nocturnes ? C'est le problème Franck avait tout planifié Mais pour que son plan fonctionne Il avait besoin de tout le monde Tous les traceurs Et c'était pas le cas ? Tout le monde ne croyait pas au plan Alors il y a eu un désaccord Franck pensait qu'il changerait d'avis à temps Mais tout le monde n'est pas venu après tout Le plan a foiré C'était horrible Ceux qui ont entendu les cris des traceurs à la radio cette nuit-là En font encore des cauchemars Qu'est-ce qui est arrivé au groupe qui a refusé de se joindre à la mission ? Ils se sont définitivement séparés Celui qui menait la dissidence a été considéré comme un traître Après ça, les traceurs n'étaient plus qu'un souvenir honteux On ne devrait pas perdre de temps avec le passé On doit se concentrer sur le présent Ok On y va Les lumières sont en place ? Elle le serait si Juan des fournitures faisait son boulot pour une fois Je suppose qu'il ne l'a pas fait Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard Ça me tape sur les nerfs Essaye de trouver Juan pour voir où il en est Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul Dis-lui que c'est de ma part LOL Barry, tu pourras lui mettre un double coup de pied sauté au cul Ok, alors attendez une petite seconde parce que j'ai aussi quelques petits points à repartir Moi aussi Et puis je voudrais voir fabriquer cette lampe UV qu'on vient de choper Que je ne vois pas du tout dans mon inventaire du coup Barre UV, c'est ça ? Bon, on va fabriquer Un point de parcours Yahouh ! C'est quoi ça ? Augmentez votre vitesse, il y a de l'objet qu'on est accroupi Courrez vers un groupe d'ennemis sans perdre d'élan et réduisez les dégâts subis Ça peut être sympa Ça c'est beau Ça c'était quoi ? Ah, je sens tellement que ça va être la clinique Ah, oui Ah, mais il y a une vraie course en fait ! Hein ? Il y a une vraie course en fait dans l'arbre de talent Il y a une vraie course pour utiliser l'endurance et te fatiguer donc tu cours encore plus vite Ah, sprinté ? Ouais Ouais Bah, je viens de mettre le premier niveau là-dedans Bah là aussi Alors, vous avez reçu une torche UV, celle-ci vous permet de repousser, d'affaiblir 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 tous les infectés, notamment les virulents et les rapaces Pour utiliser une torche UV, équipez-la avec un Et maintenant... Oh putain, vous savez juste la chelou quoi Si elle atteint 0, vous devrez attendre qu'elle se recharge, c'est comme dans le premier D'accord D'accord, il faut les garder dans le cône de lumière de la lampe UV jusqu'à ce qu'ils tombent Cela les rend vulnérables pendant quelques secondes Ah oui, parce qu'en fait, oui, les rapaces sont invulnérables en fait Ouais, d'accord Ok D'accord 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 Et, bonne chance, si tu le trouves. Lol. Petit bâtard. Petit bâtard. Je sens qu'il va mourir, lui. Parce que, autant t'as les mecs qui te parlent... Autant t'as les mecs qui te parlent comme de la merde, mais qui survivent, autant lui, je sens que... Ça doit être dégrégué. Oui, où on va le trouver dans les bras d'une nana infectée, mordue. Ouais. Elle était vraiment mordu de moi. Oui, en effet. Ah oui, le vrai café. On est sorti. C'est un peu... C'est un peu claustro, quand même. Autant, j'aime bien les... Les tourelles de... Ouais, l'accélération n'est pas fifou, quand même. Ah, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Aiden. Matt ? Code 9. Je voulais te remercier officiellement. Eidore va mieux. Si t'avais pas été là, il serait encore dans le commun. Au pire. Je suis content qu'il aille mieux. Moi aussi. Ah, poto. Lui seul sait ce qui s'est passé où vient Eidore. Bah non, on le sait aussi. Grâce à toi, je le saurais aussi. Terminé. Tu sais ce qui veut dire que c'est ma faute. Oh, ça serait chier. Bah non, bah non, vu... Non, je pense pas. On y est déjà ? Non, mais parfois je suis en est chum mon cher Choco. Ouais, il est rigolo le petit carrefour là. Ah, planque de traceur nocturne a activé. Ah, j'arrive. Générateur avec réserve de fuel illimité. Allez, grimpe, connard. Oui. Oh, le... Bordel. Ça va ? Ah bah, je viens de manquer de me péter la gueule. Oh non, mais c'est pas toi que je parlais, c'est au monsieur. Je suis arrivé, il a eu une vieille cam de tout dégueulasse. Toi t'as mangé des céréales ce matin ! J'ai pas mangé que des céréales. Et sinon le jeu se faire monter ça te te tente pas non ? Allez ! Bon. J'ai pas réussi à monter le... Vas-y. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Alors que parfois je peux faire des sauts de cabri. Ouais j'en ai vu un tout à l'heure d'ailleurs. Vrai saut de cabriolet. C'est ça. On est entier bien sûr. Hop j'ai déjà passé aux marchands avant de... C'est pas déconnant. Vive les marchands. Quoi qu'il en dise, vive les marchandises. Et sinon me filer des... 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 Un arc ? Un arc ? Ça vous dit pas bande d'abrutis euh... Non ? Non ? Non. C'est vraiment. Pfff mais sérieux le jeu qui me file des... Des trucs épiques en armes de corps à corps. Pfff. Eh bah... Du volt. Ouais enfin ça me change pas mon arc hein. Ouais enfin. Et j'avoue que c'est vrai que le fait qu'ils aient les armes... Que l'arc sert à quelque chose. Bon par contre ils se sont pas dit euh... Quand t'arrives à la fin des munitions électriques... Tu repasses sur des munitions euh... Standard hein c'est... Ah bah non non. Il faut que tu modifices à toi même. Bah oui. T'as pris quelqu'un hein. Non je vais peut-être garder ça pour me faire... Vous avez trop d'affaires en ce monde. Oui oui. Continue. C'est perdre les avantages que de les acheter par trop de soin. Vous vous êtes étonnamment... Étonnamment... Étonnamment changé. Vous êtes étonnamment changé. Croyez-le-moi. A toi maintenant. Je prends le monde. Je prends le monde pour ce qu'il est Graciano. Un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Ah d'accord attends j'ai compris. La lampe UV ok. Oui d'accord c'est équipé. Oui. Oui la lampe UV... Ah il faut que je tienne... Faut maintenir la... Ah oui d'accord. Ah oui oui faut. Si je le taille... De toute façon j'ai plus de sous. Bizarrement. J'espère que la visite... Ok. Les pièces de fabrication. Non je ne vais rien acheter. J'ai plus trop de sous. Popouille, popouille, popouille. La suite. Popouille, popouille. Retour. Bah tiens. Enfin ! J'ai pas besoin de le renvoyer encore une fois ! C'est lui Rouhan ? Faut croire. Attends. Ah c'est le vieux Rouhan ! Ah ouais d'accord. Ouais non dans l'angle que j'étais je me disais c'est à droite je me pensais que c'était une vieille. Non non. Non non et visiblement c'est pas dans les bras d'une gonzesse. Il a pas l'air du genre à vouloir les gonzesses le gars. Quoi ? Ah ! Je vais lui piquer sa veste. Et puis va-t'en. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lampes UV. Meilleur dit que tu dois une livraison au pacificateur. Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet ? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou. Et que tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas à quoi je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas Vinny ? Euh je sais pas. N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pendre. Du moins pas maintenant. Euh... Ah Vinny. Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme ? Tu veux mon attention Aiden ? Montre-moi que tu la mérites. Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Et un coup de tête à ma 4. Demander l'aide de Rowan. Menacer Rowan. On le menace ? Barry ? Fais comme tu veux en vrai. Ouais mais moi j'ai juste envie de lui exploser à gueule en fait. Pourquoi pas une cour martiale ? Matt peut s'en occuper non ? Une cour martiale ? Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas ? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs ? Qui nourrirait l'armée ? Lui fournirait ses armes et ses vêtements. Quelqu'un d'autre ? Une semaine sans moi et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les fournisseurs sont tout. Essaie encore mec. Mais n'improvise pas cette fois. Putain. Ah ouais donc en gros soit tu te fais... Écoute. Je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt. J'en doute pas. J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin. Mais t'es nouveau ici. Défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules. Il faut être plus subtil avec les gens. Chacun a son propre désir, son propre prix. Tes arguments ne fonctionnent toujours pas. Oh mais sérieux ? Mais c'est encore. Donc en fait on nous donne trois choix mais il n'y en a qu'un seul qui marche. Il n'y en a qu'un seul qui... Le temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux ? Comme on le disait autrefois. Si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Mais quel connard ! Choc ? On va le buter un moment ou un autre et ça nous fera beaucoup de plaisir. Oui ? Alors ? C'est là vois-tu que j'ai envie de faire une barille. Je n'ai jamais rencontré un type comme lui. Je te lave une chaise dans sa gueule. T'es trop gentil, je prendrais la table. J'ai envie de te dire. Chaises, table, à peu près tout ce qui passe en fait pour être honnête. Oui. Bon bah du coup... Parlez à la one. Qui a l'air d'être juste en bas en fait. Eh bah il n'y a pas qu'un seul pervers dans le coin. Vous êtes devenu un bésodrome ici ou quoi ? Un roi. Tiens, on peut parler aux barman. Je crois que... Vas-y. Eh ! C'est mon ange gardien. Ange gardien ? Si tu ne m'avais pas aidé avec les renégats, j'aurais plus de boulot. Ou pire encore. C'est plutôt grâce à Matt. Eh ! Sois pas modeste. C'est la maison qui invite. Je m'appelle Nicolas. Ah bah ça fait plaisir. Parlez-moi de la one. Franck dit que les filles comme elle avaient le droit à des indicatifs inspirés par des cocktails. Il y avait Bloody Marie, Margarita Rox. La one est une pro et elle a le sang chaud. Mieux vaut éviter de l'emmerder. Essaie de la rouler rien qu'une seule fois et t'es cuit. La one j'aime bien par contre tu vois. Tu connais bien Franck ? On n'était pas les meilleurs potes du régiment. Mais bien assez pour savoir qu'à l'époque c'était un gros bonnet. Un commando des forces spéciales. Un traceur nocturne. Plutôt le haut du panier je dirais. Jusqu'à une mission où il a conduit des gens dans la tour de télévision. Ça s'est terminé par un massacre. Et c'est là qu'il a renoncé à l'uniforme avant d'ouvrir le fichail. Il a pris un nouveau départ. Mais il est devenu un homme hanté. Franck revit la mission de la tour du début à la fin chaque jour. L'alcool l'aide à surmonter tout ça. Je l'ai vu saouler. Boire comme ça ça l'aide pas à s'en sortir. Alors imaginez comment il est quand il ne boit pas. Sobre. J'aime beaucoup le cocktail Molotov à droite. Je te retrouve dans une bouteille d'huile d'olive. Attends. Tu cherches à te faire un peu de fric ? Et qu'est-ce que je devrais faire ? Rien de bien compliqué. Il y a une station de métro sous le ficheail. Il y avait des lampes UV dans le métro qui tenaient les infectés éloignés. Mais avec les tunnels et la station infestée elles ont cessé de fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça pourrait être les lampes mais j'en doute. On les a remplacées récemment. Peut-être que quelque chose a coupé les câbles. Mais quoi ? C'est pas comme si les infectés les avaient transpercés. Il faudrait beaucoup de mordeurs pour y arriver. D'un autre côté, j'ai entendu quelques histoires comme ça. Sur des infectés qui travaillent ensemble. Oh putain. Comme s'ils étaient plus malins qu'on pense. Une fois, un type au bar m'a dit qu'il était tombé dans un piège. Il a dit qu'un groupe de mordeurs l'avait conduit dans une impasse dans une zone obscure. Intentionnellement, ils n'ont pas agi comme un essai typique sans esprit. Il a dit qu'il n'avait réussi à survivre qu'en grimpant sur une poubelle pour atteindre une sortie de secours. Mais non, j'y crois pas trop. Si c'était possible, je pense qu'on le verrait plus souvent. Ça pourrait être un fusible qui a sauté. Le mieux serait de commencer par le local électrique. Ok. Donc ça, c'est ce qui nous permet de nous déplacer de zone en zone facile en fait. Donc tu veux que moi j'aille allumer les lampes ? Ouais, va au local électrique. Pour autant qu'on sache, ça pourrait être un fusible qui a sauté. Si c'est le cas, tu n'as qu'à réinitialiser l'alimentation principale. Avant que tu partes, j'ai un petit truc qui pourra t'aider. Ah, l'huile d'olive. Un petit truc pour réchauffer le ventre de ces mordeurs. Un peu de nul artisanal, une bouteille et un vieux chiffon. Un mélange explosif. Mais tu peux aussi te faufiler entre les mordeurs si tu veux pas faire trop de bruit. De toute façon, ils vont griller dès que tu allumeras les UV. Et comme ça, tu gaspilleras pas une bonne bouteille. D'accord, je vais m'en occuper. Je... Je... Le mec, il nous file... Une boisson... Enfin, un cocktail molotov, fait avec de la gnole bas de gamme. Et ensuite, il nous dit qu'il ne faut pas sacrifier une bonne bouteille. Ah oui, la bouteille, le verre. C'est une cocktail maison. Ouais, la bouteille... Le verre, en fait, c'est la bouteille qu'il ne faut pas gâcher. Ouais, ça peut être ça. Tu sais que les renégats ont attaqué la cantine ? On fait quoi ? On va voir la One ou on fait ça avant ? On va aller voir la One, elle est là. J'ai rien à te dire. Ça doit pas être la One. Ou alors elle a changé. C'est la One, ça. D'accord. D'accord, elle est là-haut. Laisse-moi deviner. Il a englouti cinq plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés. Un jeune homme, mais le reste est exact. C'est un sacré numéro, c'est sûr. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'empuver et Juan traîne les pieds. Ça va être dur. Juan écoute à peine Jack. Et ce sera encore plus difficile pour toi. Il a ses propres âmes et sa propre base. Et il adore le balancer à la figure de Jack. Qu'est-ce que je peux faire alors ? Fait comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art, les artefacts, les trucs chers d'avant la chute. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça ? J'ai entendu parler d'un vieux polonais qui vivait dans un penthouse près du passage de la Libération. On dit que c'est un collectionneur d'art. Tu peux essayer de le trouver. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Je serai à la radio. Je te guiderai. Et toi ? Tu pars à la chasse ? Non. À une fête. C'est l'anniversaire de Danyor. Mais on sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Je ne pense pas que Danyor m'apprécie. J'adore la Wann. Il n'aime personne. On se tient au courant. On sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. C'est le meilleur perso du jeu. Je suis d'accord. Alors oui, on a deux possibilités. Utilise le parapente. J'avais vu un truc sur sa table. J'aimerais pouvoir être la merveilleuse la Wann. Ça va ? Tu ne te gonfles pas toi-même les pieds avec... Ah ! Il y avait un truc à fouiller. Il était plein de vide. Euh... La sortie. Ah, il y a encore un truc à fouiller. Ah ! D'accord. C'est l'entrée de la zone que je vois en... Bon. Bah écoute, je vais te laisser le choix. Le parapente ou le sous-sol. Le sous-sol, ça a l'avantage d'être juste en dessous. J'ai envie de dire, on va commencer par le sous-sol. Alors, attends. Tu es content de toi ? Oui. Tu crois que c'est une bonne chose de laisser la ville aux mains des pacificateurs ? Attends. Les rats dans la maison, c'est ça. C'est ça. Les rats dans la maison. Quand ils ont creusé le métro dans les années 1960, ils sont tombés sur des tunnels miniers. Tout a bien failli s'effondrer. Ouiiii ! Ouiiii ! Euh... Ok... Par là. D'accord. Oui, bon... Tu me diras... Attends, laisse-moi juste me rééquiper en niveau armes. D'accord. Les stations métro peuvent servir d'emplacement de voyage rapide, mais elles sont actuellement sous contrôle des infectés ou des bandits. Pour activer la station, vous devrez vous trouver l'interrupteur principal du local électrique. Attention, vous rencontrerez des ennemis en route qu'il faudra tuer ou éviter. Parfois, il arrive que la station soit dépourvue d'électricité. Dans ce cas, vous devrez tout d'abord relocaliser et activer les générateurs de secours dans la salle de contrôle. C'est bon, on y va. Non, non, non. C'est vrai. C'est vraiment chiant d'y aller deux jours. C'est vraiment chiant. Les zones de jour, enfin les zones où qu'ils te disent, font point. Ça va être comme le bordel qu'on a eu la nuit d'avant. Alors du coup... Winter is coming. Qui gagnera le combat entre les deux ? Un tracé en tour ou un rapace ? Une question intéressante. T'as amené une boule ? Non. Oh les cocottes ! Vous êtes quand même beaucoup moins joli que dans tes os ! What ? Ouais, le parapente. Ça marche aussi. Je veux pas monter là dessus, connard ! Hop. Olé. Bon, on y va en mode bourrin ou discreto ? On va essayer d'y aller en discreto pour commencer, et puis si ça part en couille... Dans ce cas, faudra pas qu'on aille les torches. Non, non, ils s'en battent les couilles. Sérieusement, ils s'en battent les couilles. Non, non, je t'assure qu'ils s'en battent pas les couilles. C'est sous veille là ? Ah oui, on peut passer en tueur. Est-ce que je prends les chi... Non, je vais peut-être pas prendre les électriques. Bon, je vais aller aussi un peu au combat parce que tu te fais toute l'XP là. Oui, parce que monsieur a un arc. Attends, y'avait un passage, y'avait un raccourci. Eh ben... Ouah, le raccourci de la mort, quoi. Mais il est mort, euh... Mais je ne peux pas... Ah oui, il faut que j'appuie sur le V pour désengager le... ... la flèche. C'est vrai. On peut pas vraiment se permettre de traîner trop, en fait. Oui. Après, la question que je me pose, Choco... Oui. Si je fais ça, ça t'augmente ton niveau d'immunité ou pas ? Non. Non, non. Au pire, j'utiliserai une... C'est une individuelle. Au pire, j'utiliserai une... Ouais, c'est là-bas, c'est à 62 mètres. Non ! Pourquoi tu veux passer dessus, toi, canard ? Je t'ai rien demandé. Bon, tu sais quoi, je crois que j'ai speedrun, hein. Parce que si, effectivement, on doit pas trop traîner, comme tu dis, c'est mieux de... ... ne pas trop traîner, juste. Merde. Ah ! Projetage. Non mais... Casse-toi, je t'ai foutu un coup, c'est pas pour que tu viennes me casser l'air. ... Voilà. V pour désactiver l'attaque. On n'a pas tiré la flèche. Vide. Vide. Ah ! Oh ! Joli. Putain, mais l'Arc, c'est devenu l'arme ultime, en fait, dans ce jeu. Ça va faire plaisir à Arc. Même s'il est pas là. Ça, on verra ça au moment où ils seront là, les... ... les... ... les gâteaux. Héhéhé. J'aimerais bien qu'on trouve une arme en forme de chou. Ah, c'est un crochetage en cours. ... Oh ! Caisse bleue, ici. Oui. Bon. Des sous-sous. Oh là, ils sont nombreux, ici. C'est ouverte, la porte ? Ah oui, t'as ouvert la porte. Ah, la porte est ouverte. Nicolas, je suis dans la salle de contrôle. Super. Faut trouver l'interrupteur. Allez. Allez. Ça clique. Bien sûr, ça ne fait rien. Sinon, ça ne serait pas drôle. Nicolas, l'interrupteur n'a pas fonctionné. Merde. Il y a un autre moyen. T'as envie d'essayer ? Vas-y, on y va. Il devrait y avoir un local électrique avec des générateurs militaires plus bas. Cherche un ascenseur. Tu pourrais descendre par le conduit. Pour certaines stations de métro, vous devrez activer un ou plusieurs générateurs indiqués par un rond. Situé à l'intérieur du métro, si une station électrique est activée dans la zone, ça ne sera pas nécessaire. Ok. Il faut que je change ça puisque le booster d'immunité ne servira à rien ici. Par contre, je commence à avoir besoin de l'eau de boost. Ah. Ah. Bah. T'as plu ? C'est lequel qu'on fait pour les champignons machin ? Comment ça ? Le truc qu'on utilise pour la nuit quoi, l'injecteur de nuit ? C'est soit les champignons UV, soit c'est les boosters d'immunité. C'est les boosters d'immunité ? Oui. Ah oui, d'accord. Bon bah c'est bon. Moi je vais chercher un autre truc particulier pour ça en fait. Non. Ne faites jamais ça à la maison. Il y avait un matelas pour tomber. Qu'est-ce que des générateurs militaires font dans le métro ? Les tunnels semblaient être une solution pour déplacer les troupes dans la ville. Mais il fallait d'abord les vider désinfectés. Et pour ça, il leur fallait beaucoup de lumière et donc beaucoup d'énergie. Il faut repasser dans l'ascenseur en fait. Putain. Bon côté positif, il n'y a pas l'air d'avoir de zonzon. Ouais. Du coup, bah je te propose une petite séparation. Hop. Voilà. Je fais 1. Je confirme pas de zonzon là où je suis. Moi c'est bien, ça ne manque pas que tous les joueurs soient présents. Et de 1. Et de 2. C'est bien, il sait exactement sur quel touche appuyer. C'est fou. Oh, c'est... Unbelievable. Ah, tu l'as déjà activé celui-là. Il est où celui-là ? Ah, c'est pas une bonne idée ça. C'est pas de ce côté-là. C'est là. Oh lol. Ah oui d'accord, c'était le dernier à activer. Bon ça va, ça s'est pas si mal passé que ce que je m'attendais. Ouais. Il se passe, il faut qu'on soit à 2. Oui. Hop là. Et voilà. Voilà. Clique. D'accord. Je sais quoi ? Je sais quoi ? Oui, oui. Ah, l'ascenseur qui s'est réveillé. Bonjour madame... Non, c'est pas drôle. Putain, la taille du clavier ! Oh, la vache ! On fait quoi pour les personnes à faible vision ou à déficience visuelle ? On va mettre un gros ! Par contre, les aveugles, ils vont se faire foutre. Il n'y a pas de... Bah... Euh... Choco ? Oui. Pardon. Allez ! Ah, il faut maintenir. Faut maintenir. Je ne pensais quand même pas que ce serait tout fini. Et le métro va pouvoir ré-ouvrir ! Yeah ! Ah, mais carrément ! Ils remettent la lumière ! Oh ! Oh, dis donc ! Mais... Nicolas, ça a marché. Les générateurs fonctionnent. Ces renseignements n'étaient donc pas qu'un simple délire alcoolisé. Allez, ramène-toi. J'ai des bières au frais qui t'attendent. Oh putain, je passe devant en plus, comme un créateur. D'ailleurs, c'est normal qu'on passe devant quand tout est éteint. Bref, passons. Bah, on n'est pas passé devant tout à l'heure. On n'est même carrément pas du tout à l'endroit où on était quand on a activé le machin. C'est vrai. François... Ah oui, c'est bien. Ouais, ouais, c'est... Par contre, ça ne me dit pas comment on utilise le transport rapide. Parce que c'est quand même censé nous permettre... Je suppose que, comme dans tous les jeux, il faut utiliser la map. Tu penses ? Bon, ce serait triste. Bon, ce serait pratique, mais ce serait triste. Est-ce que ce serait vraiment étonnant ? Bon, bah, je pense que ça conclut bien la petite vidéo. Euh... OK. Ça fait une petite demi-heure, regarde, derrière. Ah ouais, non, mais c'est pas pour ça que je dis OK. C'est pour le truc que je vais voir quand je vais arriver en haut, c'est ça ? Ah bah, techniquement, tu... J'ai pris le même truc que toi, mais il m'a foutu un... Ailleurs. Comme quoi, j'ai chopé un câble alors que je n'ai pas bougé du tout, quoi. En fait, il m'a fait lâcher le câble pour prendre une corde. Juste lui, dans ce bout, là. Barry est câblé, on est un mec vachement content, là. Il vient voir juste là où je suis, Choco. Tu vois la corde qui est juste là en dessous ? Ouais, et tu t'es retrouvé accroché là-dessus ? Je me suis retrouvé accroché là-dessus. Bon, écoute, ils ont déjà corrigé pour 5 gigaoctets d'erreurs, de bugs et de machins. Je trouve qu'ils ont fait le taf. Ça manque de communication. Mais ils ont fait le boulot. Donc, euh... Pourquoi il revient à lui ? Parce qu'on a le barman juste là. Ah oui ! C'est pas lui qu'on veut voir. Qu'est-ce que ça me dit ? C'est... On va vous être le neuf ! C'est pas du beurre. Tu peux être... Tu vas te mettre... Mais tu veux le chier, mais tu veux le chier, tu veux perdre en partage. Je suis impressionné. Et franchement, je pensais pas que tu y arriverais. Je finis toujours ce que je commence. Lawen avait raison. T'es sacrément tenace, toi. qu'est ce que je peux faire d'autre pour toi c'est un moins vert ouais pour ça c'est pas comme ça chimique sur laquelle je suis tombé elle vient d'où ça a été créé pour accélérer l'infection jusqu'au stade terminal pour tuer des infectés par une sorte de vieillissement prématuré ça devait pas avoir le moindre effet sur les personnes saines ou récemment mordues comme toi et moi mais c'est pas ce qui s'est passé c'est pour ça que mon biomarqueur déconne quand je suis à proximité ouais mais c'est pas le pire certains disent que les militaires savaient à quel point le truc était mortel ça les arrangeait pour tous nous exterminer pourquoi il ya que le colonel qu'il sache mes yeux salaud ne sort jamais de sa forteresse mais si tu veux connaître la vérité sur le gre tu n'as qu'à visiter leur laboratoire ils sont éparpillés dans toute la ville la merde qui a dû se passer là bas derrière ils sont éparpillés sur les toits pas très pratique au final en fait comment t'en sais autant sur les installations militaires je suis barman j'ai fait venir des types du gre ici incognito des durs à cuir de l'armée et des gros pont des ministères après quelques verres bien remplis ils ont tous commencé à me raconter leur vie c'est un type nerveux à lunettes qui m'a parlé des générateurs du métro on aurait dit un prof d'histoire à la retraite avec son col boutonné il avait besoin de tout déballer à quelqu'un plus tard ils l'ont pendu pour crime de guerre ah sympa tu as du boulot pour moi eh bien tu pourrais te joindre aux coursiers surtout si tu veux une formation accélérée sur la ville des coursiers tu peux m'en dire plus la guilde des coursiers des messagers d'élite qui livre des lettres et des paquets dans toute la ville un peu comme les pèlerins sauf qu'ils sont à l'intérieur des murs et ce ne sont pas des hors la loi qui erre à la recherche de travail sans vouloir t'offenser frérot pas de souci ils connaissent chaque centimètre carré de cette ville si tu bosses pour eux tu vas connaître la ville en un rien de temps leur qg se trouve sur downtown court à l'intérieur de la station du métro qui porte le même nom tiens apporte cette lettre à driscoll le chef de la guilde un gars solide il te donnera ta chance c'est un type de confiance il avait déjà préparé la sille nicolas alors les coursiers on le fera quand on aura le grappin oui clairement merci merci aidé avec ton talent tu devrais trouver pas mal de boulot dans le coin mais fais attention tu mets les pieds même s'il est beaucoup moins bien que dans le premier opus ce qui est dommage d'ailleurs même si apparemment ils ont modifié des trucs de ce pour le plus utile et ben un point de compétence ouais en combat tire puissant ajoute une perforation des dégâts bonus à toutes les tirs avec armes à distance et c'est quoi ça vous permet d'utiliser des armes à distance pendant le parcours non ça c'est à chier niveau 3 c'est quoi vous permet dans ces trois projectiles en même temps sérieux mais c'est bourrin c'est le tir panzer dragoon bien si vous avez aimé cette vidéo like et commenter partager abonnez vous et cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités j'ai perdu baril je vais dire quelque chose aux gens au revoir les gens et à bientôt à tout bientôt bari à tout bientôt je vais dire Sous-titrage Société Radio-Canada